chapitre vi la vieillesse d'une mère coupable pendant l'un des premiers jours du mois de juin une dame d'environ cinquante ans mais qui paraissait encore plus vieille que ne le comportait son âge véritable se promenait au soleil à l'heure de midi le long d'une allée dans le jardin d'un grand hôtel situé rue plumet à paris après avoir fait deux ou trois fois le tour du sentier légèrement sinueux où elle restait pour ne pas perdre de vue les fenêtres d'un appartement qui semblait attirer toute son attention elle vint s'asseoir sur un de ces fauteuils à demi champêtre qui se fabriquent avec de jeunes branches d'arbres garnies de leur écorce de la place où se trouvait ce siège élégant la dame pouvait embrasser par une des grilles d'enceinte et les boulevards intérieurs au milieu desquels est posé l'admirable dôme des invalides qui élève sa coupole d'or parmi les têtes d'un millier d'ormes admirable paysage et l'aspect moins grandiose de son jardin terminé par la façade grise d'un des plus beaux hôtels du faubourg saint germain là tout était silencieux les jardins voisins les boulevards les invalides car dans ce noble quartier le jour ne commence guère qu'à midi à moins de quelques caprices à moins qu'une jeune dame ne veuille monter à cheval ou qu'un vieux diplomate n'ait un protocole à refaire à sept heures valets et maîtres tout dort où tout se réveille la vieille dame si matinale était la marquise d'Aiglemont mère de madame de Saint-Hérène à qui ce bel hôtel appartenait la marquise s'en était privée pour sa fille à qui elle avait donné toute sa fortune en ne se réservant qu'une pension viagère la comtesse Moïna de Saint-Hérène était le dernier enfant de madame d'Aiglemont pour lui faire épouser l'héritier d'une des plus illustres maisons de France la marquise avait tout sacrifié rien n'était plus naturel elle avait successivement perdu deux fils l'un Gustave marquis d'Aiglemont était mort du choléra l'autre Abel avait succombé dans l'affaire de la Magda Gustave laissa des enfants et une veuve mais l'affection assez tiède que madame d'Aiglemont avait porté à ses deux fils s'était encore affaiblie en passant à ses petits enfants elle se comportait polimente avec madame d'Aiglemont la jeune mais elle s'en tenait au sentiment superficiel que le bon goût et les convenances nous prescrivent de témoigner à nos proches la fortune de ses enfants morts ayant été parfaitement réglée elle avait réservé pour sa chère Moïna ses économies et ses biens propres Moïna belle et ravissante depuis son enfance avait toujours été pour madame d'Aiglemont l'objet d'une de ses prédilections innées ou involontaires chez les mères de famille fatale sympathie qui semblait inexplicable ou que les observateurs savent trop bien l'expliquer la charmante figure de Moïna le son de voix de cette fille chérie ses manières sa démarche sa physionomie ses gestes tout en elle réveillait chez la marquise les émotions les plus profondes qui puissent animer troubler ou charmer le coeur d'une mère le principe de sa vie présente de sa vie du lendemain de sa vie passée était dans le coeur de cette jeune femme où elle avait jeté tous ses trésors Moïna avait heureusement survécu à quatre enfants ses aînés madame d'Aiglemont avait en effet perdu de la manière la plus malheureuse disaient les gens du monde une fille charmante dont la destinée était presque inconnue et un petit garçon enlevé à cinq ans par une horrible catastrophe la marquise vit sans doute un présage du ciel dans le respect que le sort semblait avoir pour la fille de son coeur et n'accordait que de faibles souvenirs à ses enfants déjà tombés selon les caprices de la mort et qui restaient au fond de son âme comme ses tombeaux élevés dans un champ de bataille mais que les fleurs des champs ont presque fait disparaître le monde aurait pu demander à la marquise un compte sévère de cette insouciance et de cette prédilection mais le monde de Paris est entraîné par un tel torrent d'événements, de modes, d'idées nouvelles que toute la vie de madame d'Aiglemont devait y être en quelque sorte oubliée personne ne songeait à lui faire un crime d'une froideur d'un oubli qui n'intéressait personne tandis que sa vive tendresse pour moïna intéressait beaucoup de gens et avait toute la sainteté d'un préjugé d'ailleurs la marquise allait peu dans le monde et pour la plupart des familles qui la connaissaient elle paraissait bonne, douce, pieuse, indulgente or, ne faut-il pas avoir un intérêt bien vif pour aller au-delà de ces apparences dont se contente la société puis, que ne pardonne-t-on pas aux vieillards lorsqu'ils s'effacent comme des ombres et ne veulent plus être qu'un souvenir enfin, madame d'Aiglemont était un modèle complaisamment cité par les enfants à leur père par les gendres à leur belle-mère elle avait avant le temps donné ses biens à moïna contente du bonheur de la jeune comtesse et ne vivant que par elle et pour elle si des vieillards prudents, des oncles chagrins blâmaient cette conduite en disant madame d'Aiglemont se repentira peut-être quelques jours de s'être dessaisie de sa fortune en faveur de sa fille car si elle connaît bien le cœur de madame de Saint-Hérène peut-elle être aussi sûre de la moralité de son gendre ? C'était contre ces prophètes un tollé général et de toutes parts pleuvait des éloges pour moïna Il faut rendre cette justice à madame de Saint-Hérène disait une jeune femme que sa mère n'a rien trouvé de changé autour d'elle madame d'Aiglemont est admirablement bien logée elle a une voiture à ses ordres et peut aller partout dans le monde comme auparavant « Excepté aux Italiens » répondait tout bas un vieux parasite un de ces gens qui se croient en droit d'accabler leurs amis d'épigramme sous prétexte de faire preuve d'indépendance La douairière n'aime guère que la musique en fait de choses étrangères à son enfant gâté elle a été si bonne musicienne dans son temps mais comme la loge de la comtesse est toujours envahie par de jeunes papillons et qu'elle y gênerait cette petite personne de qui l'on parle déjà comme d'une grande coquette la pauvre mère ne va jamais aux Italiens « Madame de Saint-Érenne » disait une fille amariée « a pour sa mère des soirées délicieuses, un salon où va tout Paris » « Un salon où personne ne fait attention à la marquise » répondait le parasite « Le fait est que Madame d'Aiglemont n'est jamais seule » disait un fat en appuyant le parti des jeunes dames « Le matin » répondait le vieil observateur à voix basse « Le matin, la chère Moïna dort « À quatre heures, la chère Moïna est au bois » « Le soir, la chère Moïna va au bal ou aux bouffes » « Mais il est vrai que Madame d'Aiglemont a la ressource de voir sa chère fille « Pendant qu'elle s'habille, ou durant le dîner, lorsque la chère Moïna dîne par hasard avec sa chère mère » « Il n'y a pas encore huit jours, monsieur » dit le parasite en prenant par le bras un timide précepteur, nouveau venu dans la maison où il se trouvait, « que je vis cette pauvre mère triste et seule au coin de son feu » « Qu'avez-vous ? » lui demandai-je La marquise me regarda en souriant, mais elle avait certes pleuré « Je pensais, me disait-elle, qu'il est bien singulier de me trouver seule après avoir eu cinq enfants, mais cela est dans notre destinée, et puis je suis heureuse quand je sais que Moïna s'amuse » Elle pouvait se confier à moi qui, jadis, ait connu son mari C'était un pauvre homme, et il a été bien heureux de l'avoir pour femme Il lui devait certes sa perrerie et sa charge à la cour de Charles X Mais il se glisse tant d'erreurs dans les conversations du monde Il s'y fait avec légèreté des mots si profonds Que l'historien des morts s'est obligé de sagement peser les assertions insouciamment émises par tant d'insouciants Enfin, peut-être ne doit-on jamais prononcer qui a tort ou raison de l'enfant ou de la mère Entre ces deux cœurs, il n'y a qu'un seul juge possible Ce juge est Dieu Dieu qui, souvent, assiait sa vengeance au sein des familles Et se sert éternellement des enfants contre les mères Des pères contre les fils Des peuples contre les rois Des princes contre les nations De tout contre tout Remplaçant dans le monde moral les sentiments par les sentiments Comme les jeunes feuilles poussent les vieilles au printemps Agissant en vue d'un ordre immuable D'un but à lui seul connu Sans doute, chaque chose va dans son sein Ou mieux encore Elle y retourne Ces religieuses pensées, si naturelles au cœur des vieillards Flottaient éparses dans l'âme de Mme d'Aiglemont Elles y étaient à demi lumineuses Tantôt abîmées Tantôt déployées complètement Comme des fleurs tourmentées à la surface des eaux pendant une tempête Elle s'était assise Lassée Affaiblie par une longue méditation Par une de ses rêveries au milieu desquelles toute la vie se dresse Se déroule aux yeux de ceux qui pressentent la mort Cette femme Vieille avant le temps Eût été pour quelques poètes passant sur le boulevard Un tableau curieux À la voir assise à l'ombre grêle d'un acacia L'ombre d'un acacia à midi Tout le monde eut su lire une des mille choses écrites sur ce visage pâle et froid Même au milieu des chauds rayons du soleil Sa figure pleine d'expression représentait quelque chose de plus grave encore Que ne l'est une vie à son déclin Ou de plus profond qu'une âme affaissée par l'expérience Elle était un de ces types qui, entre mille physionomies dédaignées Parce qu'elles sont sans caractère Vous arrêtent un moment Vous font penser Comme, entre les mille tableaux d'un musée Vous êtes fortement impressionné Soit par la tête sublime où Murillo peignit la douleur maternelle Soit par le visage de Béatrix Kinky Où le guide sut peindre la plus touchante innocence Au fond du plus épouvantable crime Soit par la sombre face de Philippe II Où Velázquez a pour toujours imprimé la majestueuse terreur Que doit inspirer la royauté Certaines figures humaines sont de despotiques images Qui vous parlent, vous interrogent Qui répondent à vos pensées secrètes Et font même des poèmes entiers Le visage glacé de Madame d'Aiglemont Était une de ces poésies terribles Une de ces faces répandues par milliers Dans la divine comédie de Dante Alighieri Pendant la rapide saison Où la femme reste en fleur Les caractères de sa beauté Servent admirablement bien La dissimulation à laquelle sa faiblesse naturelle Et nos lois sociales la condamnent Sous le riche coloris de son visage frais Sous le feu de ses yeux Sous le réseau gracieux de ses traits si fins De tant de lignes multipliées Courbes ou droites Mais pures et parfaitement arrêtées Toutes ces émotions peuvent demeurer secrètes La rougeur alors ne révèle rien En colorant encore des couleurs déjà si vives Tous les foyers intérieurs se mêlent alors Si bien à la lumière de ses yeux flamboyants de vie Que la flamme passagère d'une souffrance N'y apparaît que comme une grâce de plus Aussi, rien n'est-il si discret qu'un jeune visage Parce que rien n'est plus immobile La figure d'une jeune femme a le calme Le poli La fraîcheur de la surface d'un lac La physionomie des femmes ne commence qu'à trente ans Jusque à cet âge Le peintre ne trouve dans leur visage Que du rose et du blanc Des sourires et des expressions Qui répètent une même pensée Pensée de jeunesse et d'amour Pensée uniforme et sans profondeur Mais dans la vieillesse Tout chez la femme a parlé Les passions se sont incrustées sur son visage Elle a été amante, épouse, mère Les expressions les plus violentes de la joie et de la douleur Ont fini par grimer, torturer ses traits Par s'y empruntre en mille rides Qui toutes ont un langage Et une tête de femme devient alors sublime d'horreur Belle de mélancolie ou magnifique de calme S'il est permis de poursuivre cette étrange métaphore Le lac desséché laisse voir alors les traces De tous les torrents qui l'ont produit Une tête de vieille femme N'appartient plus alors ni au monde Qui, frivole, est effrayé d'y apercevoir La destruction de toutes les idées d'élégance Auxquelles il est habitué Ni aux artistes vulgaires qui n'y découvrent rien Mais aux vrais poètes À ceux qui ont le sentiment d'un beau Indépendant de toutes les conventions Sur lesquelles reposent tant de préjugés En fait d'art et de beauté Quoique Mme d'Aiglemont portât sur sa tête Une capote à la mode Il était facile de voir que sa chevelure Jadis noire Avait été blanchie par de cruelles émotions Mais la manière dont elle la séparait En deux bandeaux Trahissait son bon goût Révélait les gracieuses habitudes De la femme élégante Et dessinait parfaitement son front flétri Ridé Dans la forme duquel se retrouvaient Quelques traces de son ancien éclat La coupe de sa figure La régularité de ses traits Donnaient une idée Faible à la vérité De la beauté dont elle avait dû être orgueilleuse Mais ses indices accusaient encore mieux les douleurs Qui avaient été assez aigus pour creuser ce visage Pour en dessécher les tempes En rentrer les joues En meurtrir les paupières Et les dégarnir de cils Cette grâce du regard Tout était silencieux en cette femme Sa démarche et ses mouvements Avait cette lenteur grave et recueillie Qui imprime le respect Sa modestie Changée en timidité Semblait être le résultat de l'habitude Qu'elle avait prise depuis quelques années De s'effacer devant sa fille Puis sa parole était rare Douce Comme celle de toutes les personnes Forcées de réfléchir De se concentrer De vivre en elles-mêmes Cette attitude et cette contenance Inspiraient un sentiment indéfinissable Qui n'était ni la crainte Ni la compassion Mais dans lequel se fondaient mystérieusement Toutes les idées Que réveillent ces diverses affections Enfin La nature de ses rides La manière dont son visage était plissé La pâleur de son regard endolorie Tout témoignait éloquemment De ses larmes Qui, dévorées par le cœur Ne tombent jamais à terre Les malheureux accoutumés À contempler le ciel Pour en appeler à lui Des mots de leur vie Eussent facilement reconnu Dans les yeux de cette mère Les cruelles habitudes D'une prière faite À chaque instant du jour Et les légers vestiges De ces meurtrissures secrètes Qui finissent par détruire Les fleurs de l'âme Et jusqu'aux sentiments De la maternité Les peintres ont des couleurs Pour ces portraits Mais les idées Et les paroles Sont impuissantes Pour les traduire fidèlement Ils s'y rencontrent Dans les tons du teint Dans l'air de la figure Des phénomènes inexplicables Que l'âme saisit par la vue Mais le récit Des événements Auxquels sont dus De si terribles bouleversements De physionomie Est la seule ressource Qui reste aux poètes Pour les faire comprendre Cette figure annonçait Un orage calme et froid Un secret combat Entre l'héroïsme De la douleur maternelle Et l'infirmité De nos sentiments Qui sont finis Comme nous-mêmes Et où rien ne se trouve D'infini Ces souffrances Sans cesse refoulées Avaient produit A la longue Je ne sais quoi De morbides Dans cette femme Sans doute Quelques émotions Trop violentes Avaient physiquement Altéré ce cœur maternel Et quelques maladies Un anévrisme peut-être Menaçaient lentement Cette femme A son insu Les peines vraies Sont en apparence Si tranquilles Dans le lit profond Qu'elles se sont fait Où elles semblent dormir Mais où elles continuent A corroder l'âme Comme cet épouvantable acide Qui perce le cristal En ce moment Deux larmes Sillonnèrent les joues De la marquise Et elle se leva Comme si quelques réflexions Plus poignantes Que toutes les autres L'eût vivement blessée Elle avait sans doute Jugé l'avenir de Moïna Or En prévoyant les douleurs Qui attendaient sa fille Tous les malheurs De sa propre vie Lui étaient retombés Sur le cœur La situation de cette mère Sera comprise En expliquant Celle de sa fille Le comte de Saint-Hérène Était parti Depuis environ six mois Pour accomplir Une mission politique Pendant cette absence Moïna Qui à toutes les vanités De la petite maîtresse Joignait les capricieux vouloirs De l'enfant gâté S'était amusée Par étourderie Ou pour obéir Aux mille coquetteries De la femme Et peut-être Pour en essayer le pouvoir A jouer avec la passion D'un homme habile Mais sans cœur Se disant Tivre d'amour De cet amour Avec lequel se combinent Toutes les petites ambitions Sociales et vaniteuses Du fat Madame d'Aiglemont À laquelle Une longue expérience Avait appris À connaître la vie À juger les hommes À redouter le monde Avait observé Les progrès De cette intrigue Et pressentait La perte de sa fille En la voyant tomber Entre les mains D'un homme À qui rien n'était sacré N'y avait-il pas Pour elle Quelque chose d'épouvantable À rencontrer un roué Dans l'homme Que Moïna écoutait Avec plaisir Son enfant chéri Se trouvait donc Au bord d'un abîme Elle en avait Une horrible certitude Et n'osait l'arrêter Car elle tremblait Devant la comtesse Elle savait d'avance Que Moïna n'écouterait Aucun de ses sages Avertissements Elle n'avait aucun pouvoir Sur cette âme De faire pour elle Et toute moelleuse Pour les autres Sa tendresse L'eut porté À s'intéresser Au malheur D'une passion justifiée Par les nobles qualités Du séducteur Mais sa fille Suivait un mouvement De coquetterie Et la marquise Méprisait le comte Alfred devant Ness Sachant qu'il était Tom à considérer Sa lutte avec Moïna Comme une partie D'échec Quoique Alfred devant Ness Fît horreur À cette malheureuse mère Elle était obligée D'ensevelir Dans le pli Le plus profond De son cœur Les raisons suprêmes De son aversion Elle était intimement Liée avec le marquis Devant Ness Père d'Alfred Et cette amitié Respectable Aux yeux du monde Autorisait le jeune homme À venir familièrement Chez madame de Saint-Hérène Pour laquelle il feignait Une passion conçue Dès l'enfance D'ailleurs en vain Mme d'Aiglemont Se serait-elle décidée À jeter entre sa fille Et Alfred devant Ness Une terrible parole Qui les eut séparées Elle était certaine De n'y pas réussir Malgré la puissance De cette parole Qui l'eût déshonorée Aux yeux de sa fille Alfred avait trop de corruption Moïna trop d'esprit Pour croire à cette révélation Et la jeune vicomtesse L'eût éludée En la traitant De ruse maternelle Mme d'Aiglemont Avait bâti son cachot De ses propres mains Et s'y était mûrée Elle-même Pour y mourir En voyant se perdre La belle vie de Moïna Cette vie Devenue sa gloire Son bonheur Et sa consolation Une existence pour elle Mille fois plus chère Que la sienne Horrible souffrance Incroyable Sans langage Abîme sans fond Elle attendait Impatiemment Le lever de sa fille Et néanmoins Elle le redoutait Semblable au malheureux Condamné à mort Qui voudrait en avoir Fini avec la vie Et qui cependant Affroi en pensant Au bourreau La marquise avait résolu De tenter un dernier effort Mais elle craignait Peut-être moins D'échouer dans sa tentative Que de recevoir encore Une de ses blessures Si douloureuses à son cœur Qu'elles avaient épuisé Tout son courage Son amour de mère En était arrivé là Aimer sa fille La redouter Appréhender un coup de poignard Et aller au devant Le sentiment maternel Est si large Dans les cœurs aimants Qu'avant d'arriver À l'indifférence Une mère doit mourir Ou s'appuyer Sur quelque grande puissance La religion Ou l'amour Depuis son lever La fatale mémoire De la marquise Lui avait retracé Plusieurs de ses faits Petits en apparence Mais qui dans la vie morale Sont de grands événements En effet Parfois un geste Enferme tout un drame L'accent d'une parole Déchire toute une vie L'indifférence d'un regard Tue la plus heureuse passion La marquise d'Aiglemont Des excuses à sa fille Dans les dessins De la Providence Afin de pouvoir encore Adorer la main Qui la frappait Pendant cette matinée Elle se souvint de tout Et tout la frappa De nouveau Si vivement au cœur Que sa coupe Remplie de chagrin Devait déborder Si la plus légère peine Y était jetée Un regard froid Pouvait tuer la marquise Il est difficile De peindre Ces faits domestiques Mais quelques-uns Suffiront peut-être À les indiquer tous Ainsi la marquise Étant devenue un peu sourde N'avait jamais pu obtenir De Moïna Qu'elle éleva la voix Pour elle Et le jour où Dans la naïveté De l'être souffrant Elle pria sa fille De répéter une phrase Dont elle n'avait rien saisi La comtesse s'obéit Mais avec un air De mauvaise grâce Qui ne permit pas À madame d'Aiglemont De réitérer Sa modeste prière Depuis ce jour Quand Moïna Racontait un événement Où parlait La marquise avait soin De s'approcher d'elle Mais souvent la comtesse Paraissait ennuyée De l'infirmité Qu'elle reprochait Étourdiment à sa mère Cet exemple Pris entre mille Ne pouvait frapper Que le cœur d'une mère Toutes ces choses Eussent échappé Peut-être À un observateur Car c'était des nuances Insensibles Pour d'autres yeux Que ceux d'une femme Ainsi Madame d'Aiglemont Ayant un jour Dite à sa fille Que la princesse De Cadignan Était venue la voir Moïna s'écria simplement Comment Elle est venue pour vous L'air dont ces paroles Furent dites L'accent Que la comtesse y mit Peignait par de légères teintes Un étonnement Un mépris élégant Qui ferait trouver au cœur Toujours jeunes et tendres De la philanthropie Dans la coutume En vertu de laquelle Les sauvages Tuent leurs vieillards Quand ils ne peuvent plus Se tenir à la branche D'un arbre Fortement secoué Madame d'Aiglemont Se leva Souris Et alla pleurer en secret Les gens bien élevés Et les femmes surtout Ne trahissent leurs sentiments Que par des touches Imperceptibles Mais qui n'en font pas moins Deviner les vibrations De leur cœur À ceux qui peuvent retrouver Dans leur vie Des situations analogues À celles de cette mère meurtrie Accablée par ses souvenirs Madame d'Aiglemont Retrouva l'un de ces faits Microscopiques Si piquants Si cruels Où elle n'avait jamais Mieux vu Qu'en ce moment Le mépris atroce Caché sous des sourires Mais ses larmes Se séchèrent Quand elle entendit Ouvrir les persiennes De la chambre Où reposait sa fille Elle accourut En se dirigeant Vers les fenêtres Par le sentier Qui passait le long De la grille Devant laquelle Elle était naguère assise Tout en marchant Elle remarqua Le soin particulier Que le jardinier Avait mis à ratisser Le sable De cette allée Assez mal tenue Quand Madame d'Aiglemont Arriva sous les fenêtres De sa fille Les persiennes Se refermèrent brusquement Moïna Dit-elle Point de réponse Madame la comtesse Est dans le petit salon Dit la femme De chambre de Moïna Quand la marquise Rentrée au logis Demanda si sa fille Était levée Madame d'Aiglemont Avait le coeur trop plein Et la tête Trop fortement préoccupée Pour réfléchir en ce moment Sur des circonstances Si légères Elle passa promptement Dans le petit salon Où elle trouva La comtesse en peignoir Un bonnet négligemment Jeté sur une chevelure En désordre Les pieds dans ses pantoufles Ayant la clé de sa chambre Dans sa ceinture Le visage emprunt De pensées presque Orageuses Et des couleurs animées Elle était assise Sur un divan Et paraissait réfléchir Pourquoi vient-on Dit-elle d'une voix rude Ah c'est vous ma mère Reprit-elle d'un air distrait Après s'être interrompue Elle-même Oui mon enfant C'est ta mère L'accent avec lequel Madame d'Aiglemont Prononça ses paroles Peignit une effusion De coeur Et une émotion intime Dont il serait difficile De donner une idée Sans employer Le mot de sainteté Elle avait en effet Si bien revêtu Le caractère sacré D'une mère Que sa fille En fut frappée Et se tourna vers elle Par un mouvement Qui exprimait à la fois Le respect L'inquiétude Et le remords La marquise Ferma la porte De ce salon Où personne ne pouvait entrer Sans faire du bruit Dans les pièces précédentes Cet éloignement Garantissait de toute indiscrétion Ma fille Dit la marquise Il est de mon devoir De t'éclairer Sur une des crises Les plus importantes Dans notre vie de femme Et dans laquelle Tu te trouves A ton insu peut-être Mais dont je viens Te parler Moins en mère Qu'en amie En te mariant Tu es devenue libre De tes actions Tu n'en dois compte Qu'à ton mari Mais je t'ai si peu Fait sentir L'autorité maternelle Et ce fut un tort Peut-être Que je me croise En droit De me faire écouter De toi Une fois au moins Dans la situation grave Où tu dois avoir Besoin de conseil Songe Moïna Que je t'ai marié À un homme D'une haute capacité De qui tu peux être fier Que Ma mère S'écria Moïna D'un air mutin Et en l'interrompant Je sais ce que vous venez Me dire Vous allez me prêcher Au sujet d'Alfred Vous ne devineriez pas Si bien Moïna Reprit gravement La marquise En essayant De retenir ses larmes Si vous ne sentiez pas Quoi ? Dit-elle D'un air presque hautain Mais ma mère En vérité Moïna S'écria Madame d'Aiglemont En faisant un effort Extraordinaire Il faut que vous entendiez Attentivement Ce que je dois vous dire J'écoute Dit la comtesse En se croisant les bras Et affectant Une impertinente soumission Permettez-moi Ma mère Dit-elle Avec un sang-froid Incroyable De sonner Pauline Pour la renvoyer Elle sonna Ma chère enfant Pauline ne peut pas Entendre Maman Reprit la comtesse D'un air sérieux Et qui aurait dû Paraître extraordinaire À la mère Je dois Elle s'arrêta La femme de chambre Arrivait Pauline Allez vous-même Chez Baudran Savoir pourquoi Je n'ai pas encore Mon chapeau Elle se rassit Et regarda sa mère Avec attention La marquise Dont le cœur Était gonflé Les yeux secs Et qui ressentait Alors une de ces émotions Dont la douleur Ne peut être comprise Que par les mères Prit la parole Pour instruire Moïna Du danger Qu'elle courait Mais Soit que la comtesse Se trouva blessée Des soupçons Que sa mère Concevait sur le fils Du marquis de Vendness Soit qu'elle fut en proie À l'une de ces folies Incompréhensibles Dont le secret Est dans l'inexpérience De toutes les jeunesses Elle profita D'une pause Faite par sa mère Pour lui dire En riant d'un rire forcé Maman Je ne te croyais jalouse Que du père À ce mot Madame d'Aiglemont Ferma les yeux Baissa la tête Et poussa Le plus léger De tous les soupirs Elle jeta son regard En l'air Comme pour obéir Au sentiment Invincible Qui nous fait invoquer Dieu dans les grandes Crises de la vie Et dirigea sur sa fille Ses yeux pleins D'une majesté terrible Emprunts aussi D'une profonde douleur Ma fille Dit-elle D'une voix gravement altérée Vous avez été Plus impitoyable Envers votre mère Que ne le fut L'homme offensé par elle Plus que ne le sera Dieu peut-être Madame d'Aiglemont Se leva Mais arrivée À la porte Elle se retourna Ne vit que de la surprise Dans les yeux De sa fille Sortit Et put aller Jusque dans le jardin Où ses forces L'abandonnèrent Là Ressentant au cœur De fortes douleurs Elle tomba Sur un banc Ses yeux Qui erraient Sur le sable Y aperçurent La récente empreinte D'un pas d'homme Dont les bottes Avaient laissé Des marques Très reconnaissables Sans aucun doute Sa fille Était perdue Elle crut comprendre Alors le motif De la commission Donée à Pauline Cette idée cruelle Fut accompagnée D'une révélation Plus odieuse Que ne l'était Tout le reste Elle supposa Que le fils Du marquis De Van Ness Avait détruit Dans le cœur De Moïna Ce respect Du par une fille À sa mère Sa souffrance S'accrut Elle s'évanouit Insensiblement Et demeura Comme endormie La jeune comtesse Trouva que sa mère S'était permis De lui donner Un coup de boutoir Un peu sec Et pensa que le soir Une caresse Ou quelques attentions Feraient les frais Du raccommodement Entendant un cri De femme Dans le jardin Elle se pencha Négligeamment Au moment où Pauline Qui n'était pas encore sortie Appelait au secours Et tenait la marquise Dans ses bras N'effrayez pas ma fille Fut le dernier mot Que prononça cette mère Moïna vit Transporter sa mère Pâle Inanimée Respirant avec difficulté Mais agitant les bras Comme si elle voulait Ou lutter Ou parler Atterrée par ce spectacle Moïna suivit sa mère Aida silencieusement À la coucher sur son lit Et à la déshabiller Sa faute L'accabla En ce moment suprême Elle connut sa mère Et ne pouvait plus rien réparer Elle voulut être seule Avec elle Et quand il n'y eut plus personne Dans la chambre Qu'elle sentit le froid De cette main pour elle Toujours caressante Elle fondit en larmes Réveillée par ses pleurs La marquise Put encore regarder Sa chair Moïna Puis Au bruit de ses sanglots Qui semblait vouloir briser Ce sein délicat Et en désordre Elle contempla sa fille En souriant Ce sourire Prouvait à cette jeune parricide Que le cœur d'une mère Est un abîme Au fond duquel Se trouve toujours Un pardon Aussitôt que l'état De la marquise Fût connu Des gens à cheval Avaient été expédiés Pour aller chercher Le médecin Le chirurgien Et les petits enfants De madame d'Aiglemont La jeune marquise Et ses enfants Arrivèrent en même temps Que les gens de l'art Et formèrent une assemblée Assez imposante Silencieuse Inquiète À laquelle se mêlèrent Les domestiques La jeune marquise Qui n'entendait aucun bruit Vint frapper doucement À la porte de la chambre À ce signal Moïna Réveillée sans doute Dans sa douleur Poussa brusquement Les deux battants Jeta des yeux Hagars Sur cette assemblée De famille Et se montra Dans un désordre Qui parlait plus haut Que le langage À l'aspect de ce remords Vivant Chacun resta muet Il était facile D'apercevoir Les pieds de la marquise Raides et tendus Convulsivement Sur le lit de mort Moïna s'appuya Sur la porte Regarda ses parents Et dit d'une voix creuse J'ai perdu ma mère Paris 1828-1842 Fin de la section 15 Chapitre 6 Fin de la femme de 30 ans Enregistrée en Belgique Entre les mois d'octobre 2007 Et janvier 2008 Fin de la femme de 50 ans L'on Sundays www.mesmerism.com Private Mars